Ça avance même très très bien, côté toulousain, on a gagné 25 mètres, et ballon qui sort pour Fritz, qui revient dans le cœur du combat, avantage en cours, attention à ce plaquage, attention à ce plaquage, attention parce qu'il y a un accrochage derrière, il ne faut rien prie de tirer dessous et qu'il ne soit pas touché, on s'occupe de lui, il faut rien prie de s'il se relève, tout va bien, mais le plaquage est suspicieux. Pas de réaction, chacun chez soi. Il s'est accroché avec Béva dans ce plaquage. On a vu Louis Benoamado, l'ancien bordelais, jouer le rôle de médiateur. Laurent, bien évidemment, la révision du plaquage sur le 12 blanc, je n'ai pas le numéro du joueur rouge, donc en financement on révise le plaquage. L'incidence de ce plaquage coûte cher au bordelais. On a notamment regardé comment on retombe le Florent Fritz sur la tête, donc ce sera rouge. Oui, et tête ? Oui. Riez tête ? C'est Thierry Paiva. Ah oui. Thierry Paiva. Il va faire passer des pieds sur le sud à terre. Moi j'ai une décision, il y a de la vitesse dans la rotation, il tombe dangereusement, pour moi c'est carton rouge et à pénalité contre le 17 rouge. Ok. C'est clair qu'on peut se boîte. Et ça va être le quatrième carton rouge contre l'Union Bordeaux-Belais depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui prend le plus de carton rouge. Il y a de la vitesse dans la rotation, il retombe dangereusement. Carton rouge pour Thierry Paiva. C'est l'équipe qui prend le plus de carton rouge. Pour les militants.